Père, nous te disons merci pour l'étude biblique de ce jour. Merci pour ta bonté, pour ton amour, pour ta sagesse. Merci pour la grâce que tu nous donnes pour être à l'étude biblique chaque lundi. Nous te disons merci pour tous les frères et les invités partout qui prennent part à l'étude biblique avec nous ce jour. Nous prions que tu ouvres notre cœur, notre pensée afin de comprendre et vivre par la parole que tu nous donnes au nom de Jésus-Christ. Glorifie-toi à l'étude biblique dans la vie de tout le monde ce jour. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Vous êtes tous les bienvenus à l'étude biblique de ce jour. C'est l'épine dorsale du croyant et nous devons donner notre cœur, notre temps à l'étude de la parole de Dieu. Et s'il vous plaît, encouragez ceux qui ne sont pas là, qui doivent être là, qu'ils viennent à l'étude biblique. Alors que vous prenez contact avec ces gens-là comme votre moyen d'évangélisation pour les amener, pour qu'ils prennent tout ce que le Seigneur a pour eux et que grande soit leur bénédiction. Le Seigneur vous bénira aussi. Donnez-moi un bon amène. Nous sommes toujours dans le livre de Daniel. Aujourd'hui, nous sommes à Daniel chapitre 2. On va voir verset 46. Daniel 2, 46. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Si vous suivez l'étude, la série de l'étude biblique, vous allez comprendre que Nebuchadnezzar avait un rêve et ce songe-là l'a troublé et cela l'a traumatisé. Mais lorsqu'il s'était réveillé, il a oublié le songe. Il a appelé les maïciens, les astrologues et les mages de Babylone, les sages de Babylone, de lui venir, lui récupérer le rêve et faire amener le rêve à son rappel. Mais ils lui ont dit, aucun roi, aucun empereur sur terre dans l'histoire qui ait pu demander aux sages de son empire de faire de telles choses. Il était si mécontent et si fâché parce que ce songe, il savait que cela a une signification. Mais il a oublié. Il a dit, si vous ne me récupérez pas le songe et que vous ne me l'interprétiez pas, que vous serez éliminé. Et votre maison sera maintenant un tas d'immondices. Finalement, il a ordonné que tous ces sages soient éliminés, soient tués. Et Daniel, Sadrach, Messach et Abbé Négo faisaient partie des sages de Babylone. Donc, il a voulu tuer Daniel, Sadrach, Messach et Abbé Négo. Et arrivé à Daniel, Daniel avec la sérénité, avec le calme, Daniel avec la présence d'esprit, dit que, mais comment faire cela? Comment le roi est-il précipité? Donc, il est allé voir le roi. Roi, donne-moi le temps. Je vais découvrir le songe pour toi et je te ramènerai le songe et je te l'interpréterai. Et Nébuchadnezzam serait suppris de la sérénité, du calme, de la présence d'esprit de Daniel et le repos par lequel Daniel l'a abordé, dont il lui a accordé le temps. En cette année-là, le Seigneur a révélé le songe à Daniel, à Sadrach, Messach et Abbé Négo avec l'interprétation. Donc, il a été amené à Nébuchadnezzam. Il a narré et sa pensée et ce qu'il cherche, même avant qu'il n'ait le songe, il lui a révélé le songe. et l'a interprété à Nébuchadnezzam. C'est pourquoi il était surpris. Parce qu'il savait que personne ne suitait à moi que la personne n'ait l'esprit de Dieu en lui qui pourrait faire cela. Alors, c'est pourquoi maintenant, dans sa surprise, maintenant, c'est dans son appréciation et dans sa gratitude et dans sa stupéfaction. Alors, c'est dit qu'après la révélation du songe, après l'interprétation du songe, alors, le roi Nébuchadnezzam tomba sur sa face et se prospéna devant Daniel. Vous voyez, c'est un païen, vous voyez, c'est un pécheur, vous voyez, c'est un incroyant. Comprenez, il ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Donc, dans son attitude de païen, ce qu'il a fait pour se prospénait devant Daniel et il ordonna que tous ses conseillers, tout son cabinet, alors, il a ordonné qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Vous voyez, le verset 47. 47 dit « Le roi adressa la parole à Daniel et dit « En vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Verset 48. 48 dit « Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. » Le verset 49. « Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. » Daniel était à la cour du roi. C'est ce que nous allons examiner ce jour. Le message, ce soir, est intitulé « Il y a un Dieu au ciel qui règne sur la terre. » Il est au ciel. Il occupe tout le ciel, tout l'univers, toute la terre et il règne sur la terre. En ce temps-là, en ce temps-ci, jusqu'à la fin du monde et pour toute l'éternité, il y a un Dieu au ciel qui règne sur la terre. » Allons voir trois points. Premier point. La conviction profonde et la confession des attributs de Dieu. La nature de Dieu. La connaissance de Dieu. L'habileté de Dieu. Les attributs de Dieu. La conviction profonde et la confession. La conviction profonde et la confession des attributs de Dieu. de la compréhension déclarée sans se convertir de terribles abominations. Vous voyez ? Nébuchadnezzar, quoi qu'il ait fait cette confession, il n'y avait pas de repentance, il n'y avait pas de prière, de foi au Dieu du ciel, il n'y avait pas de changement de cœur, il n'y avait pas de changement de vie parce que nous avons découvert ce qu'il a fait au chapitre 3. Voici le chapitre 2. A la fin du chapitre 2, il a adoré Daniel. Il a dit d'amener des dons à Daniel et de faire des sacrifices à Daniel. Il a dit, il n'y a de Dieu nulle part qui puisse révéler un tel secret. Cependant, au commencement du chapitre 3 et après cette confession, il a érigé une statue. C'est pourquoi, deuxième point, la compréhension déclarée sans se convertir de terrible abomination. Troisième point, c'est la consécration de Daniel et les compagnons d'une vie gracieuse. Ils étaient élevés, promus à cause de ce qu'il a fait. avec toute humilité, avec toute sincérité et la gloire à Dieu, le Seigneur lui a accordé. Alors qu'il aurait la promotion pour lui, le Seigneur l'a élevé et il a demandé que Sadrach, Messach et Abednego, ses compagnons, qu'eux-ci étaient promus. Voyons la première partie ici, c'est la conviction profonde et la confession des attributs de Dieu. Cela est divisé, c'est subdivisé en trois. Numéro un ici, le Dieu qui connaît et révèle tous les secrets. Le Dieu du ciel, le Dieu de tout l'univers, le Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Et lui, il connaît. Pourquoi ? Parce qu'il est omniscient, parce qu'il est omniprésent. Pourquoi ? Parce qu'il est omnipotent. Ce Dieu qui est incomparable à toute personne sur terre, c'est le Dieu qui connaît et révèle tous les secrets. Deux, c'est le Dieu qui connaît et réprimande le pécheur. Le pécheur qui soit un empereur, un monarque, un dirigeant, qui soit dans une génération. Dieu connaît tout le monde. Dieu connaît tous les rois. Dieu connaît tout empereur. Dieu connaît tout le monde dans un empire, tout le monde dans une dispensation. Et Dieu connaît réprimande le pécheur. Trois, le Dieu qui fait connaître et rafraîchir ses seins. Première partie ici, c'est le Dieu qui connaît. Ceux qui connaît, il révèle ses secrets à son peuple. Daniel chapitre 2, Daniel 2, verset 47. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu, il n'a pas dit notre Dieu, il ne l'a pas comme Dieu, il n'a pas dit mon Dieu, il n'était pas converti, et que votre Dieu, il a reconnu que Daniel servait le véritable Dieu, le Dieu tout puissant, le Dieu omniscient. Alors, c'est dit ici, que, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Voyons le verset, le verset 20, le verset 28, qui dit, mais il y a dans les cieux un Dieu, mais il y avait, et il y a, il y aura, il connaît tout, il révèle tout. Maintenant, il dit, je suis Dieu, je ne change pas. Même jusqu'à aujourd'hui, il connaît toutes choses, toutes choses sur ta vie, toutes choses faites en secret, toutes choses faites en public, toutes choses dissimulées, cachées, toutes choses oubliées, Dieu connaît tout. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et la vision que tu as eues sur ta couche. Et il lui a narré le rêve et le Seigneur lui a tout révélé. Matthieu 13, Matthieu, Matthieu 13, 35, Matthieu 13, 35, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. C'est Christ, c'est Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Parce que lui aussi est Dieu. C'est pourquoi il a dit que tout ce qui était caché, que tout ce qui était gardé dans le secret depuis la fondation du monde, que lui, il ouvrira sa bouche pour te déclarer. Romain, Romain, Romain 16, 25, à celui qui peut vous affirmer selon mon évangile et la prédication de Jésus Christ, conformément à la révélation du mystère, cachée, la révélation, la révélation du secret, la révélation du mystère, cachée pendant des siècles. Dans le cas de Nebuchadnezzar, le secret était pour peu de jours, c'est-à-dire, il a fait un songe, dès qu'il s'est réveillé le matin, il a oublié le rêve. Et puis, il leur demandait, réveille-moi le songe, réveille-moi le songe, jusqu'à ce que Daniel soit arrivé. C'est pour peu de jours. même ceux qui étaient gardés, ceux qui étaient gardés secrets, depuis le commencement du monde, Dieu maintenant est en mesure de nous donner la révélation. Alors, qu'est-ce que vous dites? Il est en mesure de révéler ce qui est caché depuis des années, des milliers d'années, depuis que le monde a commencé. Depuis que tu as commencé de vivre, tout ce que tu as fait, toutes les choses secrètes, pendant 50 ans, soit 10 ans, 80 ans, Dieu connaît tout. S'il connaît tout, s'il révèle les choses cachées depuis le commencement du monde des milliers d'années, alors, tout ce que nous aurions fait, nous aurions fait, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on essaie de cacher, tout ce qu'on essaie de garder secrètement, Dieu connaît tout. Lorsque l'heure sonnera, si quelqu'un ne se repend pas, si quelqu'un n'a pas le sang de l'agneau, pour tout laver, tout ôter de lui, la révélation serait toujours faite. Verset 26. Mais manifesté maintenant, depuis le commencement du monde, tout est caché. caché, maintenant, il y a le Dieu qui connaît tout, qui révèle tout. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance, à la connaissance, à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Verset 27. Adieu, seul et sage. Soit la gloire au siècle des six siècles, par Jésus-Christ, et que l'Église entière dise, Amen. Romain 2, verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. C'est un rappel. Pour tout, à tout le monde, un rappel à tout individu, les gens à l'Église, hors de l'Église, à tout individu, dans le royaume, et hors du royaume, pour toute personne. on a des secrets, personne ne saura ceci, mais Dieu le sait. Mais le jour de jugement, il y a un jour qui vient, où Dieu jugera les actions secrètes des hommes. La question pour toi est que, la question pour moi est que, es-tu allé au Seigneur ? Suis-je allé au Seigneur ? Les choses-là que je cachais, les choses secrètes-là, est-ce que tout ce que je fais, dans le secret, croyant que personne ne le saura, est-ce que je me suis réconcilié avec Dieu ? Qu'as-tu réconcilié avec Dieu ? Est-ce que tu as tout exposé au Seigneur, afin qu'en ce temps-ci, que le Seigneur te pardonne, et que le Seigneur efface tout, et que le Seigneur mette ces choses-là, en profondeur de la mer, et que Dieu oublie tout, pour que, lorsque ces choses sont pardonnées, lorsque tu es affranchie, lorsque tu te réconciles avec Dieu, qu'il ne se rappelle plus ces choses-là. Mais si tu ne fais pas cela, en ce temps de grâce, en ce temps d'opportunité, les péchés vont t'accompagner comme une ombre. Lorsque tu te présenteras devant Dieu, au trône de jugement, Dieu jugera les actions secrètes des hommes, par Jésus-Christ, et dira que je t'ai donné Jésus-Christ, et tu pourrais être sauvé, tu pourrais être né de nouveau, mais tu étais très intelligent, à cacher tes péchés, à cacher tes abominations, et tes mauvaises choses. Maintenant, tu viens devant le trône de jugement, et le jour de grâce n'est plus. Aujourd'hui, encore, Christ est disponible, la grâce est disponible, les choses secrètes peuvent être révélées au Seigneur, en toute sincérité et honnêteté. Le Seigneur va pardonner à ceux qui se repentent au nom de Jésus. Donnez-moi un bon amène. Voyons la deuxième partie ici. C'est le Dieu qui fait connaître, c'est-à-dire qui révèle et rafraîchit ses seins. Nous savons le Dieu, que quelle que soit la grandeur d'une personne, comme Nébuchadnezzar, nous avons le Dieu qui est au ciel, qui ne craint pas ses créatures. La créature peut s'appeler roi, un empereur, un philosophe, un grand homme, l'homme d'autorité, qui que soit la personne. Nous avons le Dieu qui ne craint pas ses créatures. Et Dieu connaît et réprimande le pécheur. Daniel, le Dieu qui connaît et réprimande le pécheur. Deuxième partie. Et Daniel 2, 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui se renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Dieu renverse les rois, il enlève les rois et il a fermé le trône des rois, qui qu'il soit. Mais Nébuchadnezzar ne savait pas que c'est Dieu qui l'a mis là-bas. La prophétie était là depuis le temps d'Esaïe, depuis le temps de Jérémie. Dieu l'a nommé là-bas. Vous voyez, vous voyez l'histoire après tout lorsqu'on sera dans le livre de Daniel que c'est Dieu qui, Dieu et Dieu, et réprimande le pécheur qui qu'il soit et quel que soit le temps de sa vie. Verset 45 dit « C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer. » Cela est révélé, c'est le jugement. « Et qui a brisé le fer, l'air, l'argile, l'argent et l'or. » Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Voyons, Daniel 4, verset 32. « On te chassera du milieu des hommes. » C'est Daniel qui parlait à Nebuchadnezzar. Maintenant, nous devons nous mettre dans la peau de Daniel. Daniel a encore ce rêve qui lui a été narré par Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar voudrait une interprétation de ce songe. Daniel savait cela. L'interprétation est que Dieu connaît toutes les actions secrètes des hommes et les réprimande les hommes et les femmes qui qu'ils soient parce que Dieu est le péché. Le péché de l'orgueil, le péché d'idolâtrie, le péché de la cruauté, le péché de la méchanceté dont Nebuchadnezzar était coupable et l'interprétation est venue. Il devait être chassé du milieu des hommes. Laissez-moi vous le lire encore verset 32 qui dit On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des gens. Daniel disait à Nebuchadnezzar sans mâcher les mots, sans couvrir sa bouche, sans dissimuler, sans tergiverser, et sans colorer la révélation. Il dit à Nebuchadnezzar On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des chants. On te donnera, Nebuchadnezzar, comme au bœuf de lèvre à manger. Et sept ans, sept périodes, sept ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Je disais, je peux me mettre à la place de Daniel. Est-ce que je peux dire à quelqu'un à qui je m'adresse que Dieu aime la justice, que Dieu aime le péché? Est-ce que je peux dire aux autorités de notre pays ou est-ce que je vais me joindre aux gens, aux autres qui chaque fois prophétisent que tout va bien, que tout va bien, tout va très bien, que Dieu t'aime et Dieu va te promouvoir. Tu tuis les gens, Dieu t'aime, tu détruis les gens, Dieu t'aime, tout ce que tu fais comme les prophètes de ce jour. comme ils le disent. Les gens qui prophétisent aujourd'hui, ils voient ceci, ils voient cela, ils voient cela. Mais ils oublient ces choses et vont dire que Dieu est amour et que Dieu est miséricordieux, que Dieu fera ceci. Et ils veulent que nous tous qu'on s'unisse, qu'on forme une association que Dieu ne va pas demander ceci et Dieu ne va pas sinon réclamer ce que les gens ont fait. Mais il a dit, Nébuchadnezzar, on te chassera du milieu des hommes. Mettez-vous la place de Daniel. Est-ce que tu peux dire la vérité aux gens qui pêchent? Est-ce que tu peux dire la vérité à tes amis intimes, les sycophantes qui vivent dans le péché? Est-ce que tu peux dire à ces gens-là, les gens qui ont l'argent, qui ont le pouvoir, qui ont l'autorité, qui ont tout, et tu es proche d'eux? Ou même tu es membre de la vie profonde et tu dis, tu dis, tu es avec la vie profonde, avec la connaissance profonde, avec la compréhension profonde de la Bible, tu es si proche des méchants qui ne peuvent même pas ouvrir la bouche pour leur dire que Dieu réprimande le péché. Ça, c'est Daniel. Moi, je serai un Daniel. Il faut le dire, si tu le veux, je serai un Daniel. Faut pas, faut pas, faut pas, faut pas penser à la perte d'un ami que tu vas perdre cette personne. Ne t'en... Faut pas t'empêcher de cela. Daniel a son souci pour la vérité. Tu as la conviction. Si tu es né de nouveau, si tu es sanctifié, la parole de Dieu demeure en toi. Si tu es saturé de la parole de Dieu, c'est ce qui va sortir de toi. Lorsque tu rencontres quelqu'un comme Nébuchadnezzar, c'est la parole de Dieu. Dieu connaît. Et, vous voyez, Dieu connaît tout et il révèle, il réprimande le pécheur. Le verset 33 dit au même instant, la parole s'accomplit sur Nébuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs, tel que Daniel l'avait prophétisé à Nébuchadnezzar. La chose s'est passée comme ça. Je me demande que quelqu'un ici, dans notre église, va suivre les prophètes de ce qu'ils ont dit quatre semaines passées. Comme on lit les genoux maintenant, il n'y a rien, cela ne s'est pas accompli. Ils vont faire sortir une autre prophétie. La semaine passée, nous voici encore, la nouvelle semaine, il n'y a rien d'autre chose comme ça. Et cependant, les gens continuent de suivre ces gens-là. Et tout ce qu'ils ont dit, ils disent que Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, et ils publient tout cela. Cependant, nous savons que cela n'est pas vrai. Parce que nous considérons ce qui se passe. et les gens, alors naïvement, et à part ignorance, ils suivent cela. Cela veut dire que plusieurs qui disent qu'ils sont nés de nouveau, ils n'ont pas la conviction, ils ne comprennent pas que ça, c'est un mensonge, ça, c'est un mensonge. Alors, pourquoi vous suivez ce qui est faux? Alors, exactement comme Daniel a dit, alors, il mangeait de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux cruissent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Et le verset 34 dit, après le temps marqué, ça y est, à la période que Daniel a dit que ceci va se passer, moi, Nébuchadnezzar, je levais les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le très haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Quelqu'un crie, Amen. Job 12, Job 12, Job 12, 19, il emmène captifs les sacrificateurs, il fait tomber la puissance. Lorsque Dieu voit le mal, lorsque Dieu voit le péché, lorsque Dieu voit la méchaceté, il ne s'en détient pas comme s'il n'a pas vu cela, il l'a vu et Dieu visite l'homme, il visite tout pécheur avec le péché commis et il renverse les puissants. Voyons, Somme 9, Somme 9, Somme 9, 6, tu châties les nations, tu détruis les méchants, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Allons à la troisième partie ici, c'est la compréhension. Non, le Dieu, le Dieu qui fait connaître et rafraîchir ses seins, le Dieu qui fait connaître et rafraîchir ses seins, il rafraîchit la pensée, le cœur, la connaissance, il rafraîchit l'engagement, ils ne sont pas secs, ils ne sont pas faibles, ils ne sont pas suffoqués par les choses qui se passent autour d'eux. Il fait connaître sa pensée, sa volonté, sa révélation à eux et il les rafraîchit. Daniel, chapitre 2, verset 23. Dieu de mes Pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force. C'est Daniel qui parle ici. De ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Et puis nous dit au verset 29, le verset 29 dit, sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci et ce qui révèle et celui qui révèle les secrets, celui qui révèle celui, le Dieu du ciel qui révèle les secrets, t'a fait connaître ce qui arrivera. Voyons, Proverbe 20, 2, 19, afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'intruire aujourd'hui, oui, toi, afin que tu saches et que tu mettes ta confiance en l'Éternel, c'est pourquoi je t'ai fait connaître ce jour, ceci. Verset 20, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions, tu es enfant de Dieu, je t'ai donné la Bible, tu es croyant, je t'ai donné ma révélation, alors, les choses qui se produisent maintenant, des choses dont Jésus a parlé, des choses qui vont arriver, des choses qui se passent maintenant jusqu'à la fin des temps, ces choses sont écrites et dignes. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions verset 21 pour t'enseigner des choses sur des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. lorsque les gens lorsque les gens vous disent quelque chose, il ne faut pas dire qu'est-ce que je vais leur dire, non, retourne à la parole, ce que nous avons à dire aux gens, la solution à tout problème, la réponse à toute question, dans le cœur de l'homme, cela nous est déjà donné, n'est-ce pas déjà pour toi mis par écrit afin que les gens qui viennent à vous, à toi, que tu puisses leur parler, pas de ta pensée, mais de la parole de Dieu. Nous allons maintenant au deuxième point, deuxième point, c'est la compréhension déclarée sans se convertir de terrible abomination. Nous allons à Daniel chapitre 2 verset 46. Daniel 2 verset 46. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prostère-là devant Daniel et l'ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Verset 47 dit Le roi adressa la parole à Daniel et dit En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Ce que nous lisons ici nous enseigne d'être patient et d'être lent affermis de prétendus témoignages. Voyez Nebuchadnezzar lorsqu'il a entendu l'interprétation de Daniel il a dit en vérité il n'y a aucun autre Dieu et d'autres vont dire il a dit de nouveau à cause de son autorité à cause de sa position viens dire à notre église et puis on va amener certains vont vouloir faire de lui certains vont vouloir le nommer pasteur ou le pasteur à juin alors il va commencer à dire tout le monde regardez ceci celui-là alors qu'est-ce qu'ils font dans le secret est-ce que sa génération est-ce qu'il est réellement converti senti né de nouveau senti l'enfant de Dieu l'homme était étonné surpris et puis il a il a parlé et puis alors immédiatement on fait de lui un diacre un ouvrier un agent au pasteur alors on est trop précipité on ne doit pas le faire regardez ce qui était arrivé au chapitre 3 chapitre 3 verset 1 le roi Nébuchadnezzar a fait une statue d'or qu'est-ce qu'il essaie de faire il essaie d'améliorer la révélation de Dieu l'image qu'on a vu au chapitre 2 que Dieu lui a révélé l'or l'argent et l'argile l'air alors lui maintenant il va faire maintenant une image il a fait une image d'or et ça est là-bas et c'est dit le roi Nébuchadnezzar fait une statue d'or haute de 60 coudées et l'âge de 6 coudées il l'adressa dans la vallée de Dura dans la province de Babylone le verset de 10 le roi le roi Nébuchadnezzar fit convoquer les satrapes les intendants et les gouverneurs les grands juges les trésoriers les jurys consultes les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se grandissent à la dédicace de la statue il fut l'empereur de toute la terre à l'époque et pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevé le roi Nébuchadnezzar c'est la personne qui faisait la confession à la fin du chapitre 2 et il nous dit au verset 15 il dit maintenant tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette du chalumeau de la guitare de la sambuc du sartérian de la cornemise et de toutes sortes d'instruments vous vous protègnerez et vous adorerez la statue que j'ai faite à cet homme à faire une grande confession le Dieu le Dieu des dieux le roi des rois il peut révéler les secrets il n'y a pareil Dieu que lui mais regardez ceci alors il a dit que tout le monde adore ce Dieu mais si vous ne l'adorez pas vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une faunaise ardente regardez ça mes chers regardez son idolâtrie après toute cette confession soyez lent à dire à quelqu'un tu es né de nouveau tu es enfant de Dieu je veux t'assurer ton nom est écrit dans le livre de vie attendez qu'il montre cela par leur conviction par leur caractère par leur style de vie il ne faut pas être un sycophante il ne faut pas louer les gens qu'ils n'ont pas au grain d'une de l'ouvrage devant le Seigneur et et que et si vous ne l'adorez pas vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une faunaise ardente et quel est le Dieu vous voyez l'homme là le jour suivant le chapitre suivant l'homme là qui a dit que Daniel je t'adore je veux adorer ton Dieu et la personne là qui dit qu'il n'y a plus d'autre Dieu qui puisse révéler les secrets regardez l'homme là qui dit et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main c'est pourquoi deuxième point la compréhension déclarée sans se convertir de terrible abomination on va voir encore trois subdivisions ici 1 la veine adoration d'un païen inconverti 2 les propos sans valeur d'une personne non changée 3 la méchanceté visible d'un proclamateur impur première partie la veine adoration d'un païen inconverti on a déjà vu cela en Daniel chapitre 2 verset 46 voyons maintenant Romain Romain chapitre 1 Romain 1 verset 21 puisque ayant connu Dieu ils ne l'ont point glorifié comme Dieu ils connaissaient Dieu peut-être il les a guéris ils connaissaient Dieu parce qu'il les a délivrés peut-être Dieu leur a résolu Dieu leur a résolu un problème insoluble alors ils connaissaient Dieu peut-être Dieu a ôté le châtiment de mort sur eux ils savaient que voici Dieu et qui a fait ceci et comme il s'est dit que puisqu'ayant connu Dieu ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne lui ont point rendu grâce mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres on peut dire cela de Nebuchadnezzar puisqu'il a connu quelque chose de Dieu il a confessé qu'il a compris les attributs de Dieu cependant on peut voir qu'il a les ténèbres les ténèbres dans le cœur le paganisme dans le cœur l'idolâtrie dans le cœur mais laissons-le pour un moment penser à vous-même tu sais que Dieu a dit tu sais que Dieu sauve Dieu sanctifie Dieu guérit Dieu délivre lorsque tu es malade est-ce que tu vas aux sorciers tu vas aux féticheurs tu vas aux païens aux adorateurs d'idoles tu sais que Dieu est capable Dieu peut tout faire au-delà de ce que nous lui demandons mais est-ce que tu lui donnes l'honneur est-ce que tu lui donnes la confiance est-ce que tu lui donnes cette fois oui nous savons que Dieu aime et désire une pure adoration il n'est pas l'hypocrisie avec l'adoration il ne veut pas une adoration des ténèbres alors tu sais que Dieu est saint il est sans péché il est pur mais comme tu adores est-ce que tu gardes la connaissance là quand tu adores Dieu tu fais comme les païens tu dis mais ton caractère ton style de vie oui ne 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 révèle pas ce que tu dis de Dieu puisqu'ayant connu Dieu ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne glorifient pas Dieu comme le suprême au-dessus de tout homme en position tout homme en autorité est-ce que tu donnes allégeance aux hommes plus que tu le fais pour Dieu et puis puisqu'ayant connu Dieu ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce mais ils se sont égarés dans leur pensée leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres nous allons au verset 24 verset 24 ici c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité selon les convoitises de leur cœur en sorte qu'ils déshonore eux-mêmes leur propre corps verset 25 25 eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge nous savons que Dieu est le Dieu de vérité quand nous lisons la vérité nous devons croire à la vérité nous devons accepter la vérité nous ne vivons pas la vérité mais lorsque la vérité la vérité que nous connaissons la vérité que nous croyons contredit notre faiblesse contredit notre ténèbres contredit notre mauvais comportement on essaie d'altérer de modifier la vérité sommes-nous meilleurs que les incroyants parce que parce qu'ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur quelqu'un là-bas qui a si peur de l'homme et la personne fléchit à l'autorité de l'homme la personne qui a peur de la femme et fléchit à l'autorité de la femme il sait que voici ce que Dieu veut mais si je fais ce que Dieu veut la personne va se renforger contre moi la personne sera mécontente de moi la personne peut même me séparer d'elle-même la personne même peut parler de moi et puis à cause de cela oh Dieu je suis désolé je sais ce que tu veux je connais la vérité mais cet homme là je ne peux jamais l'offenser si je te blesse et cet homme là si je le blesse et que je t'obéis je vais le blesser à cause de cela on sert on adore la créature plus que les créateurs le créateur le créateur qui est béni éternement quelqu'un dit Amen Apocalypse 13 Apocalypse 13 verset 4 dit et il adorait le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête il adorait la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle au fait beaucoup de personnes ne vivent pas la crainte par la peur d'être sujet à la souffrance ils craignent d'être tués ils savent que la bête le dragon est du diable mais qui est qui est capable de le combattre si on dit non on ne va pas recevoir la marque de la bête on ne va pas recevoir la marque de l'antéchrist et au cours de la grande tribulation c'est ce qui va détruire les gens à cause de cela ils savent que Dieu est Dieu et c'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs ils voient le dragon ils voient la bête ils voient l'antéchrist et ils vont dire si tu ne prends pas la marque de l'antéchrist ou de la bête voici ce qui va t'arriver beaucoup de personnes craignent la douleur ils craignent l'inconfort ils craignent la mort ils craignent la souffrance qui est en mesure de faire la guerre avec lui à cause de le combattre à cause de cela à cause de cela ils abandonnent le Dieu du ciel ils prennent la marque de la bête et si cela arrive tu seras perdu pour toujours est-ce que tu prends une marque est-ce que tu te viens à une secte parce que là où tu es on te dit que si tu ne t'affilis pas à cette secte tu n'auras pas de promotion mais tu vas perdre ta douleur tu vas perdre ton boulot et à cause de la crainte de ce que les gens feront tu ne peux plus adorer Dieu je veux que Dieu te fortifie je veux que Dieu t'investisse de pouvoir que tu n'adores pas la créature plus que le créateur tu vas adorer Dieu tu vas l'adorer tout seul Satan vient à Jésus que que prétendre toi devant moi je te donnerai toute la gloire Jésus lui a dit arrête de moi Satan parce que la parole de Dieu a dit que tu adoreras le Seigneur lui seul et tu le serviras tout seul je prie que la conviction le courage le caractère que le Seigneur la compte à chacun de nous au nom de Jésus Christ allons à la deuxième partie ici sont les propos sans valeur d'une personne non changée les paroles sans valeur les paroles que les gens déclarent ils citent la Bible ils citent la Bible que Dieu a dit que Jésus a dit que voici la parole du Seigneur mais quand ils font face au défi ils ne peuvent pas braver cela et citer la parole de Dieu ces paroles sont veines ces paroles sont inutiles ces propos sont sans valeur parce qu'ils sont une personnalité non changée Daniel chapitre 2 47 le roi adressa la parole à Daniel et dit en vérité votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des voix et il révèle les secrets puisque Dieu a pu découvrir ce secret ces paroles sont insignifiantes ces paroles devant Dieu parce que le Seigneur connaît notre cœur oui notre cœur va nous récompenser va nous recommander à Dieu ou va faire que Dieu ne le regarde pas ces paroles sont des paroles superficielles ces paroles n'ont pas de conviction ces paroles n'ont pas de fondement ces paroles n'ont pas de spirituel et voyons Esaïe 29 Esaïe chapitre 29 13 le Seigneur dit quand ce peuple s'approche de moi il m'honore de la bouche et des lèvres mais ça c'est Nebuchadnezzar c'est tout le monde tout le monde qui a une véritable la personne la personne qui n'a pas la véritable le véritable salut mais qui récite la parole comme le le perroquet il m'honore de la bouche et des lèvres mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine parfois vous tombez dans ce on tombe dans ce piège là on veut choisir on veut nommer des dirigeants ou bien des ouvriers alors on leur donne une fiche à remplir alors il sait que il sait que il voudrait être un pasteur un pasteur régional vous lui posez la question il était là il était là depuis un fort longtemps 16 années alors toutes ces années là tout ce que vous lui demandez qu'est-ce que le salut il décrit cela et la repentance il décrit cela qu'est-ce que la réduction il décrit cela alors qu'est-ce que tu connais du marié du mariage un homme une femme il écrit cela qu'est-ce que tu connais de l'enlèvement la seconde la seconde venue de Christ quel est le premier l'enlèvement ou la tribulation il écrit tu as il a tué Christ il a réussi tu sois un pasteur qu'est-ce qu'on connaît de cet homme qu'est-ce qu'on connaît de lui qu'est-ce que cet homme est à la maison pourquoi ne pas demander à sa femme à ses enfants à la maison à ses collègues la façon dont l'homme la vit son caractère qu'est-ce que vous connaissez de cet homme si ce n'est pas écrit si c'est seulement en disant que je connais ceci là ça c'est la connaissance la connaissance mentale mais le cœur est-ce que le cœur est changé est-ce que le cœur est totalement de nos stagiaux quelqu'un qui est sous discipline alors maintenant on veut le restaurer on l'appelle que est-ce que vous ne comprenez pas tout le monde était toute personne sous la discipline veut la restauration tu l'appelles est-ce que tu prie déjà est-ce que tu prie depuis que tu es nissue je prie oui je prie est-ce que tu lis la Bible déjà tu le suggères tu le suggères oui je lis la Bible est-ce que tu vois que c'est un mauvais oui oui vraiment vraiment je suis très souple j'ai vu que c'est mauvais alors que le cœur n'est pas touché la vie de l'homme n'est pas touché l'homme est toujours tel qu'il est au fait nous savons qu'il y a des gens qui sont disciplinés pour la fornication au cours de la discipline les gens là continuent avec la fornication et puis l'adultère ils ne vont pas te dire ça parce qu'ils ne font pas la résolution ils n'ont pas le Seigneur ils n'ont pas la conviction de la parole de Dieu alors vous leur posez la question ils vont répondre à toutes les questions ce n'est pas ce que nous disons c'est la façon dont nous vivons et si tu es retourné à la position et si Jésus vient et tu es un pécheur caché tu n'iras pas au ciel ce n'est pas ce n'est pas au sujet de l'oeuvre au sujet du service ce n'est pas au sujet du devoir ce n'est pas au sujet de l'habileté c'est au sujet de la sanctification la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur il connait notre cœur nous ne devons pas jouer on doit venir au Seigneur et vivre tel que nous devons vivre alors en tant que chrétien croyant comprenons que la chose la plus importante c'est de mener une vie transparente devant le Seigneur et être prêt pour le ciel lorsque le Seigneur viendra il ne faut pas te battre pour la position de celui-là l'autorité de celui-ci nous voulons que la personne revienne nous voulons que la personne revienne au royaume de Dieu nous voulons que la personne revienne à la sainteté à la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur et comme nous voyons de Canezah il a dit la bonne chose mais son cœur n'était pas en bon état devant le Seigneur et c'est-à-dire que tout ce qu'il faisait c'était par l'enseignement des hommes les préceptes des hommes Ézéchiel 44 Ézéchiel 44 verset 10 de plus les lévites qui se sont éloignés de moi quand Israël s'égarait et se détournait de moi pour suivre ses idoles porteront la peine de leur iniquité ils ont retenu le titre le nom de lévite mais leur cœur s'égarait de Dieu leur cœur s'était égaré de Dieu leur cœur était éloigné de Dieu tout est nominal il n'y a pas il n'y a pas de vraie expérience de convention de justice de sainteté et ils sont appelés lévites mais ils sont des gens qui se sont éloignés de Dieu lorsque Israël s'était égaré quand Israël s'égarait et se détournait de moi pour suivre ses idoles porteront la peine de leur iniquité le verset de Jésus dit parce qu'ils l'ont servi devant ses idoles ils continuent de servir de servir d'officialiser et de servir maison des idoles et qu'ils ont fait tomber dans le péché la maison d'Israël je lève ma main sur eux dit le Seigneur l'éternel pour qu'ils portent la peine de leur iniquité c'est c'est chapitre 1 13 verset 16 ils font profession de connaître Dieu qu'est-ce que tu connais de Dieu il est le Seigneur des Seigneurs le roi des rois vraiment c'est la bonne réponse tu crois au Seigneur oui je crois je crois au Dieu qui t'a révélé je crois à lui mais pas de conversion pas de conversion il est toujours païen de coeur nous devons comprendre que c'est notre relation avec Dieu qui importe notre caractère dans le secret qui importe titre 1 16 ils font profession de connaître Dieu mais ils le renie par leurs oeuvres par leur caractère ils le renie par leur comportement par leur interaction par leur communion par leur communion avec nous ils le renie Dieu leur caractère ne montre pas la sanctification que nous croyons ils s'irritent et ils portent l'agence et leurs amis aussi se battent pour eux ils font pression sur les justes parce qu'ils ne sont pas contents ils ne sont pas contents de n'avoir pas nom mais c'est aussi oublier le caractère oublier la conviction oublier les doctrines et aimer tout le monde quel que soit ce que quel que soit ce que les gens qu'est-ce que soit ce que les gens au fond qu'est-ce que ce que les gens sont quelle est la sainteté maintenant ou ouais le fait de combattre pour la foi qui a été remise au sein une fois pour toutes ça dit qu'ils font profession de connaître Dieu mais ils le renie par leurs oeuvres étant abominables rebelles et incapables d'aucune bonne oeuvre voyons la troisième partie ici nous allons voir la méchanceté visible d'un proclamateur impur c'est un grand proclamateur Nibkanezar lui un proclamateur qui dit que Dieu est au ciel ouais qu'il y a un ciel là où Dieu reste c'est Nibkanezar je crois que Dieu est là et par là Dieu peut révéler sa pensée les secrets à l'homme sur terre mais Nibkanezar quoi que proclamateur un proclamateur un proclamateur impu oui on a vu là-bas la méchanceté visible d'un proclamateur impu Daniel 3 Daniel 3 verset 15 maintenant tenez-vous prêt au moment où vous entendrez le son de la trompette du chalumeau de la guitare de la sambuc du saltérien de la colmuse et de toutes sortes d'instruments vous vous prosténeriez il parlait à Cédra Messac à Benégo et lui dit oubliez Dieu moi j'ai érigé une idole ici je suis l'autorité finale vous vous prosténeriez vous adorerez la statue que j'ai faite si vous ne l'adorez pas et si vous bravez mon autorité parce que vous essayez de vous soumettre à l'autorité de Dieu je vais vous montrer que je suis plus grand que votre Dieu et qui est et qui est ce Dieu là et quel est le Dieu qui vous délivrera de moi-même tu dis que tu dis que tu croyais au Dieu là et tu prends l'autorité de Dieu si tu ne m'obéis pas si tu ne nous obéis pas si tu ne fais pas ce qu'on veut parce que parce que tu te plonges dans la Bible qu'il y a un Dieu au ciel nous allons te montrer ces gens là usurpent la position de Dieu ils ne respectent pas Dieu ils n'honorent pas Dieu ils veulent que tu les exaltes que tu tu les exaltes au-dessus du Dieu de ton salut Dieu vous donnera le courage Dieu vous donnera l'énergie l'épine dorsale pour pour n'exalter personne au-delà de Dieu au nom de Jésus-Christ vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main Dieu merci Sadrach, Messach et Abednego ont permis à Dieu de répondre à la question vas-y fais ce que tu veux faire Dieu que nous servons est en mesure de nous délivrer notre Dieu est capable notre Dieu est capable il s'est fâché chrétien les chrétiens il y a des chrétiens qui ne veulent pas que les incroyants se fâchent contre eux que ces pécheurs ces idolâtres ne veulent pas qu'ils se fâchent contre eux donc ils vont colorier ils vont modifier altérer ce qu'ils disent et puis ils vont avec dissimulation ils vont changer leurs convictions et leurs confessions nebuchadnezzar nebuchadnezzar a reçu la bonne réponse de Sadrach, Messach et d'Abennego et puis il les a jetés dans le feu vous connaissez bien l'histoire est-ce que le feu de nebuchadnezzar a brûlé les gens fidèles répondez-moi le feu ne te brûla pas le persécution ne te détruira pas s'il veut prouver qu'ils sont plus grands ils sont plus élevés plus puissants que Dieu Dieu va leur montrer ça allons au troisième point troisième point nous allons voir la consécration de Daniel et les compagnons d'une vie gracieuse d'une belle vie Daniel chapitre 2 verset 48 ensuite le roi éleva Daniel et le fils de nombreuses de nombreux riches présents il lui donna le commandement de toute la province de babylone il établit chef suprême de tous les sages de babylone comprenez il disait que le roi c'est-à-dire nebukadneza a fait de Daniel une personne élevée mais quand on dit nebukadneza a conquis Judas et les a menés en captivité ce n'était pas nebukadneza c'était Dieu c'est Dieu qui utilisait nebukadneza lorsque la promotion est arrivée à Daniel ce n'est pas nebukadneza c'était Dieu qui a mené la promotion verset 49 Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de babylone à Shadrach Meshach et Abednego et Daniel était à la cour du roi encore ce n'était pas nebukadneza c'était Dieu qui utilisait la voix et les paroles et les mains et les décisions de nebukadneza nous allons voir trois points ici numéro un la promotion remarquable du fidèle Daniel par le roi le Seigneur vous promouvra deux la nouvelle position de l'irréprochable Daniel dans le royaume trois le privilège perceptible des disciples intrépides dans son royaume numéro un ici nous allons voir la promotion remarquable du fidèle Daniel par le roi ce que je dis c'est que Somme 115 Somme 115 Somme soit que verset verset 7 ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident ni du désert que vient l'élévation verset 8 mais Dieu est celui qui juge il abaisse l'un et il élève l'autre donne-moi Amen le problème des gens d'aujourd'hui c'est que ils n'aiment pas attendre Dieu mais Dieu est l'autorité finale celui qui détruine l'un et intronise l'autre le problème des gens d'aujourd'hui c'est que ils disent que si Dieu ne fait pas cela je vais le faire moi-même alors alors je vais le faire moi-même et il alors il oublie Debuchadnezzar il oublie Absalom il n'a pas bien terminé sa vie si Dieu ne veut pas le faire je vais le faire moi-même cela ne réussit pas pensez à Absalom c'est Dieu qui nous c'est Dieu te donne ce que Dieu ne te donne pas il faut poliment rejeter cela toute la promotion de l'homme la promotion de Nebuchadnezzar la promotion des gens de ce monde si la main de Dieu n'est pas dedans il faut le rejeter cela ne nous favorise pas cela ne nous aide pas parce que on a quelque chose d'eux mais ils continuent d'adorer leur Dieu et puis on leur prête allégeance et on leur honore cela nous a servi et cela rend notre âme en danger que Dieu le fasse quand Dieu le fait tout le monde le saura regardez Joseph Dieu l'a promu regardez Daniel Dieu l'a promu regardez l'apôtre Paul Dieu l'a élevé que votre promotion vienne du Seigneur quelque soit ce qui vient de l'homme qui qu'il soit quelque soit l'aspect doré de la chose demandez au Seigneur est-ce la volonté de Dieu doit l'accepter est-ce que c'est Dieu qui fait ceci par lui et dit mais Dieu est le juge et mais Dieu est celui qui juge il abaisse l'un et il élève l'autre voyons la deuxième partie ici c'est la nouvelle position de l'irréprochable Daniel dans le royaume voyons Daniel 6 Daniel 6 Daniel 6 verset 4 alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait en ce qui concernait les affaires du royaume les affaires du royaume mais il ne peut trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'a percevait chez lui ni faute ni rien de mauvais connaissez nous connaissons l'histoire suite dernière il était sans faute devant le roi terrestre il était irréprochable devant le roi céleste lorsque Dieu pense à sa promotion le roi sur la terre doit être utilisé pour le promouvoir pour être le premier dans le royaume mais les gens autour de lui les satrapes les chefs disaient que ceci ne va pas se passer nous savons que le roi est en train de la même ce que les gens font aujourd'hui ils vont commencer à faire des manoeuvres que les gens sont jaloux de ceci et qu'on a promis que nous n'allons pas lui permettre ça alors c'est comme il sera favorisé il sera favorisé plus que nous et puis on essaie de jouer des détours ce que les gens font c'est qu'ils vont essayer d'apaiser les gens ils vont essayer de ici ils disent que il est trop pur il est trop sain il est trop juste même ça justice nous intimide cet homme cet homme sans le savoir que la promotion la promotion vient de Dieu quel que soit le complot ce que Dieu veut que vous soyez vous serez toujours là alors les gens vont essayer de manoeuvrer ils vont réduire la certité ils vont réduire l'innocence les gens vont dire qu'il fait partie de nous il faut comprendre si tu ne peux pas les battre alors il faut se joindre à eux mais ce n'est pas Daniel dit ce n'est pas Daniel ce n'est pas toi ce n'est pas lui ce n'est pas elle donc ils ont dit que lui ne change pas nous allons nous allons tenir un concilier un concilier à lui nous allons former un complot contre lui nous allons faire un décret quiconque prie un Dieu alors pendant 30 jours la personne sera jetée dans la fosse au lion Daniel savait cela il savait il connaissait jamais la conspiration contre lui mais il a continué sa vie d'innocence de fidélité sans péché et qu'on l'a découvert alors ils l'ont pris on l'a jetée dans la fosse au lion et les lions ne pouvaient pas le dévorer vous n'avez pas dit amen ils l'ont fait sortir de la fosse au lion et il était promu la promotion ne vient pas d'eux l'appréciation si cela ne vient pas d'eux Dieu est celui qui va vous protéger il va vous promouvoir il va vous promouvoir au nom de Jésus verset 28 qui nous dit et Daniel malgré le complot Daniel a prospéré dans dans le règne de Daniel dans le règne de Darus vous allez prospérer vous allez prospérer pourquoi avez-vous peur si je mène une vie de justice tant je ne serai pas là où je veux être ce n'est pas bon si je fais la réduction donc je ne peux pas arriver à à à à le lieu de mon ambition est-ce que tu ne crois pas au Seigneur si tu fais la volonté de Dieu s'il nous appelle d'être juste si tu si tu es sanctifié comme Dieu le veut si tu es obéissant comme Dieu le veut là où il a marqué pour toi depuis l'éternité tu vas atteindre celui au nom de Jésus voyons troisième partie ici troisième partie c'est le privilège perceptible des disciples intrépides dans son royaume nous parlons de Sadrach Mesa qui est à Béthnico maintenant il nous dit en dernier chapitre 2 verset 49 Daniel pria le chef Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Sadrach Mesa et à Abéthnico l'intendance de la province de Babylone attendez méfiez-vous lorsqu'ils vous mettent en haut là-bas lorsqu'ils vous donnent la position c'est que maintenant tu sais ce que je t'ai fait maintenant il faut réciproquer tout ce que je te dis de faire des idoles rappelle-toi je te donne le salaire rappelle-toi c'est moi qui étais élevé comme ça c'est moi qui étais élevé je t'ai promu au-dessus de tout le monde Sadrach Mesa et Abéthnico ils n'ont pas fait cela quoi qu'ils soient promus ils savaient que la promotion venait du Seigneur cela ne venait pas de l'homme ne soyez pas reconnaissant à l'homme en sorte que tu oublies que c'est Dieu qui les a utilisés pour te donner la position parce que demain si tu as une femme ils vont te demander le plaisir charnel de ton corps et tu vas ils vont te dire rappelle-toi tu n'étais pas là tu ne serais pas là ici si je ne t'avais pas mis ici est-ce que c'est un homme qui va nous faire boire est-ce que tu vas dire non rappelle-toi si je ne t'avais pas mis là-bas tu ne serais pas ici non rappelle-toi ils vont te dire viens te joindre à leur société secrète ils vont te dire tel monsieur ils vont t'appeler pasteur madame pasteur monsieur pasteur monsieur jésus affilie-toi affilie-toi à ce groupe ah non 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 est-tu ingrat c'est moi qui t'ai amené à cette position rappelons-nous que Dieu est le Dieu est le Rédempteur c'est lui qui a le contrôle total la domination sur nous quel que soit le privilège que vous avez quelle que soit la chose que tu as dis-le-moi que je vais toujours être obéissant au Seigneur je crois que tu ne vas pas sinon être plongé dans le témoignage je crois que vous n'allez pas vous gêner de mon témoignage je suis intruit dans une école où le directeur était vraiment un homme très militaire un homme très disciplinaire et ils m'ont donné à l'université avant que je n'aille à l'université il m'a tout fait il m'a aidé après je suis né de nouveau alors que j'étais à l'école ils m'ont donné une maison là-bas ils m'ont donné ils m'ont donné tout à l'école là-bas ils ont pris soin de nous ils n'ont pas dit que parce que j'étais élève maintenant je suis enseignant là-bas qu'ils vont me minimiser non ils m'ont tout donné cependant lorsqu'il faut me tenir comme croyant enfant de Dieu et s'ils donnent quelque chose parce qu'ils ne reconnaissent pas l'autorité de Dieu dans ma vie je dis non le grand vocabulaire le grand mot que vous devez mettre dans votre langage c'est non faites aussi les autres enseignants le font je dis non va à cette direction tout le monde ici comment on les amène à ce niveau voici ce qu'ils font je dis non je suis né de nouveau je suis chrétien né de nouveau c'est la conviction que Dieu veut quelque chose qu'on reçoit de l'homme quelque chose qu'on reçoit de quelqu'un n'allons pas devenir un sujet de subordonner à la personne de faire le mal adorer des idoles dire qu'on ne croit plus à Dieu parce que notre parrain notre pouvailleur notre bienfaiteur c'est lui qui demande ceci ils m'ont aidé à m'intruire éducativement mais il ne veut pas contrôler mon âme ou ma destinée personne ne veut personne ne va contrôler votre destinée votre âme regardez là où je suis aujourd'hui si j'ai compromis avec eux si j'ai dit oui à toute compromission si je dis oui à tout ce qui m'invite où serai-je aujourd'hui mais Dieu merci la grâce pour dire non la force pour dire non la puissance du ciel pour dire non à tous comme ça ce qu'ils ont fait dans le passé le Seigneur l'accordera à chacun de nous Dieu vous promouvra au niveau où vous devez être sur terre et lorsque l'or sonnera pour aller au ciel tu ne vas pas dire et s'il y a dit non à cette loi et s'il y a dit non à la fête tu vas regretter et ta vie ne va pas finir dans le regret nous allons servir le Seigneur quel que soit le prix nous allons payer le prix nous allons traverser nous allons servir le Seigneur tous les jours de notre vie au nom de Jésus tenons-nous debout et parlons au Seigneur dans la prière disant Dieu me voici me voici comprenez toute l'histoire je comprends l'implication de tout aidez-moi je vais servir le Seigneur jusqu'à la fin de ma vie je ne vais pas